Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Merci tout d'abord de m'avoir convié à participer à ce colloque qui est extrêmement intéressant et merci aux intervenants précédents de leurs témoignages qui sont des témoignages du terrain, du vécu et qui viennent vraiment apporter encore plus d'éclairage sur ce sujet. Ce sujet de la maltraitance, qui est un sujet extrêmement important, qui s'invite régulièrement, si j'ose dire, dans nos discussions. Vous disiez, Monsieur Chassain, que je suis effectivement commissaire aux affaires sociales. Cette commission a un périmètre très large, dont celui des personnes âgées, sur lequel moi, je suis particulièrement engagée. Et si j'y suis particulièrement engagée, c'est également parce que quand je suis arrivée en 2017, je suis arrivée en pleine EHPAD-Bachigne. Et dans ma circonscription, il se trouve que j'ai 17 EHPAD. Donc j'ai eu la curiosité d'aller voir de manière... Quand je dis aller voir, je ne suis pas allée faire une visite de courtoisie avec le directeur. Je suis allée dans les établissements, j'ai rencontré tous les acteurs. J'ai même fait des journées d'immersion avec les professionnels pour justement comprendre ces situations de maltraitance qui étaient décrites. Et je dois le dire, dans les 17 EHPAD de ma circonscription, dans lesquelles j'ai passé deux ou trois jours dans chacun d'entre eux, je n'ai pas vu de situation de maltraitance caractérisée comme celle qu'on peut lire dans la presse. J'ai vu des vraies difficultés, des difficultés de fonctionnement, des difficultés de professionnels, des difficultés eu égard à ce qui se passe dans un EHPAD, c'est-à-dire l'avancée en âge avec tout son corollaire de perte d'autonomie. Et puis cette angoisse, certainement, qui est l'angoisse d'une fin de vie. Et j'y ai vu des professionnels très engagés. Et il me semble que quand on parle de maltraitance, et c'est ce dont je vais vous parler, il faut avant tout dire cela, parce qu'il ne faut pas donner à penser, quand on parle de la maltraitance, que tous nos établissements sont maltraitants. Ça me semble être un point de départ essentiel. J'y ai vu aussi, je vois Madame, des proches aidants très présents, et puis d'autres assez désemparés. Alors, en 2018, moi je me suis aussi engagée dans cette commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. C'est un petit peu de cela dont je vais vous parler ce matin, avant de vous parler aussi de ce que nous entreprenons. Parce qu'évidemment, en tant que politique, nous avons, comme tout un chacun finalement, une responsabilité dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans notre pays, qui est une situation préoccupante, préoccupante, eu égard à ce que les uns et les autres avaient pu dire. Et nous avons, nous aussi, notre rôle et un certain nombre d'engagements, de moyens d'action qui sont complémentaires de celles et ceux qui ont été décrites précédemment. Donc, si cette notion de commission de maltraitance a été impulsée par la loi de 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement, elle a été mise en place en 2018 par les ministres Agnès Buzyn, Sophie Cluzel et par le Premier ministre Édouard Philippe. Il s'agit d'une instance conjointe du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et elle est également conjointe avec le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Elle a été mise en place, cette commission, le 19 mars 2018. Elle s'est articulée autour de trois enjeux qu'on a évoqués d'ailleurs dans les interventions précédentes. Comprendre les phénomènes de maltraitance, y réagir collectivement et les prévenir. Alors, une fois qu'on a posé ces trois grands enjeux, il faut travailler sur ce sujet. Et au sein de la commission, on s'est attaché dans un premier temps à bien mettre en lumière la complexité des phénomènes de maltraitance. Parce qu'on en parle comme ça, mais c'est difficile à aborder. Ça correspond à des situations vécues qui peuvent être très différentes. C'est différent eu égard à la personne en question qui subit ces maltraitances. Et les situations sont très variées, mais c'est aussi différent en fonction du niveau de responsabilité. Donc, trois axes de travail. Définir, comprendre les phénomènes de maltraitance. Organiser la coordination territoriale pour le repérage de ces maltraitances et le traitement des situations. Et partager, valoriser les initiatives citoyennes promouvant la bientraitance pour que naisse, puisque c'est bien ça dont il est question aussi. Il faut que naisse une conscience collective et une vigilance collective eu égard à ces situations. Donc, c'est aussi l'enjeu de cette table ronde, je pense, de comprendre, de se mobiliser face à ces maltraitances dont on parle de plus en plus. Et si j'ose dire, c'est tant mieux qu'on en parle, aussi difficile que cela puisse être, parce que si on en parle, c'est qu'on les regarde. Et je pense que pendant de nombreuses années, on en parlait moins, mais on ne les regardait pas non plus. Ça existe probablement depuis beaucoup plus longtemps que l'on l'imagine. Donc, jusqu'à la loi de protection, la loi relative à la protection des enfants que nous avons adoptée l'année dernière, il n'existait pas dans notre pays de définition unique commune au champ du handicap des personnes âgées et de l'enfance en danger pour parler des phénomènes de maltraitance. Alors, certes, il y a une littérature qui est relative à ce sujet, mais elle est aussi assez disparate et ces constats de manque de définition et de vocabulaire partagé pour parler de ces situations ont certainement été à l'origine d'un manque de cohérence et de coordination dans la reconnaissance de ces situations de maltraitance. Et si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les qualifier. Et si on ne peut pas les qualifier, on ne peut pas y apporter la réponse adaptée. Et ça, c'était un enjeu très fort de cette commission de maltraitance qui a donc eu la volonté de stabiliser un vocabulaire partagé, partagé pour répondre à toutes les situations. Donc, enfants en danger, personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais aussi partagé par tous les professionnels. Et dans le champ de la maltraitance, il y a bon nombre de professionnels et vous le savez, dans chaque profession, finalement, on a notre vocabulaire. Et dans le champ de la maltraitance, on va trouver des professionnels du champ sanitaire, du champ social, du champ médico-social, mais aussi du champ judiciaire, de la police et des acteurs institutionnels. Donc, toutes ces personnes, pour travailler sur ce sujet, ont besoin d'avoir les mêmes mots pour décrire les mêmes choses. Et c'est vrai qu'un de nos premiers constats a été que, finalement, derrière les mots, derrière les mots identiques, on mettait des choses différentes, d'où le travail pour obtenir une définition consensuelle. Alors, définition consensuelle, c'est compliqué à faire. Donc, pour cela, la Commission s'est appuyée sur des méthodes, une méthode qui fonctionne, qui est la méthode de la démarche de consensus, qui a été formalisée par la HAS, et qui consiste, finalement, à mettre autour de la table un certain nombre d'experts des différents champs concernés et des différents acteurs qui vont venir œuvrer sur ce sujet pour s'accorder sur une définition. Ça a pris du temps pour faire cela. La Commission a travaillé de novembre 2019 à décembre 2020. Alors, bien sûr, il y a eu une interruption entre les deux, puisqu'il y a eu le mois de mars 2020, qui, à partir du mois de mars 2020, on a été, évidemment, comme beaucoup d'autres, empêchés dans nos travaux. Et donc, ce sont ces travaux qui ont permis une définition de la maltraitance. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent, peut-être pas tous. Donc, je vais me permettre de vous la relire telle qu'elle a été définie avec cette méthode que je vous ai brièvement évoquée. Et cette définition, il m'est apparu essentielle, et c'était aussi l'intérêt de la Commission, qu'elle soit inscrite dans la loi. Là, je vais faire une petite parenthèse technique pour inscrire quelque chose dans la loi. Dans notre jargon, il nous faut ce qu'on appelle un véhicule législatif. On ne peut pas, comme ça, inscrire des choses dans la loi. Et donc, j'ai profité de ce texte sur l'enfance pour la faire inscrire par voie d'amendement dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, aujourd'hui, cette définition, elle figure à l'article L1191 du Code de l'action sociale et des familles. Que dit-elle ? Alors, je vous la lis. La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Voilà ce sur quoi nous avons travaillé et que nous avons inscrit dans la loi pour nous permettre de poser des mots, M-O-T, sur des mots, si j'ose dire, M-A-U-X. Et nous savons, là aussi, il y a beaucoup de littérature et assez disparate. Nous savons que la maltraitance sont des phénomènes complexes, multiformes, qui recouvrent des vécus extrêmement différents. Et ça a été aussi un des sujets de travail de la Commission. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, selon votre dernier rapport, le rapport de 2020, le rapport du 39 77 de 2020, sur les plus de 25 000 appels, 83 % des appels concernent des personnes âgées de 60 ans et plus. Et 75 % des dossiers qui ont été ouverts à la suite de ces appels concernent des faits à domicile. Ça, c'était en 2020 et il y a, il a été constaté une augmentation de 24 % des alertes au premier trimestre 2022 pour maltraitance sur des personnes âgées qui touchent exclusivement les personnes âgées en EHPAD. Et cette augmentation se confirme malheureusement au deuxième trimestre avec 59 %. Donc, ce sont des chiffres qui sont très, très préoccupants, mais qui, pour moi, appellent et qui doivent nous interroger. Je me demande à quoi est due cette augmentation dans les établissements. La première question qu'on peut se poser, si tel est le cas, je dirais que c'est un effet positif des travaux que les uns et les autres mènent sur ce sujet. Est-ce que le renforcement de l'alerte et de la déclaration vient abonder cette augmentation ? Ou bien est-ce que c'est une meilleure, une, est-ce que c'est une plus grande dégradation des conditions dans les établissements ? À titre personnel, j'ai envie de dire qu'il y a certainement un peu des deux, mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont extrêmement préoccupants. Bien sûr, ça fait suite à des situations récentes, celles qui ont été faites avec la crise sanitaire et qui ont mis en lumière à la crise sanitaire, nous a ouvert les yeux sur, si j'ose dire, sur l'extrême vulnérabilité des personnes qui sont en EHPAD. Nous l'avons vu parce qu'il y a eu des mesures de restriction de liberté et nous l'avons vu aussi parce qu'un certain nombre d'entre elles étaient en incapacité de s'exprimer sur cette manière qui leur a été imposée. On peut le regretter. À l'époque, les décisions ont été prises. Elles semblaient nécessaires et justifiées. Il n'empêche que ça a mis en lumière l'isolement et la vulnérabilité de certaines personnes dans nos établissements. Et plus récemment, nous avons pu aussi être extrêmement alertés sur les situations de maltraitance par l'apparition du livre des faux soyeurs. En tout état de cause, ces situations, elles doivent nous interpeller parce que nous sommes dans une société en pleine transition démographique et donc la puissance publique est interpellée par ces situations. Selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie pourrait augmenter de 22% d'ici 2030 et de 41% de 2030 à 2050. Et nous le savons, c'est dans ces situations de vulnérabilité et quand il y a un lien de confiance entre une personne accompagnée que peuvent s'exprimer et que peuvent survenir potentiellement les situations de maltraitance. C'est la vulnérabilité, c'est le terreau, si j'ose dire, de la maltraitance. Alors, plusieurs constats ont été faits par la commission de lutte contre la maltraitance. Bien sûr, nous avons défini un certain nombre de maltraitances. Quatre types de maltraitances ont été définis au sein de commissions. La première des maltraitances est plus rare, c'est l'acte volontaire conscient qui, lui, appelle des mesures pénales. Et l'un d'entre vous l'a dit dans sa carrière, deux situations de ce type ont été vues. C'est vrai, ce sont des situations rares et finalement contre lesquelles il est facile d'apporter une réponse puisque ça appelle le plus souvent une sanction pénale. Nous l'avons aussi évoqué à travers vos témoignages. Il y a une autre forme de maltraitance qui est la maltraitance inconsciente, involontaire, qui le plus souvent résulte d'un manque de formation ou d'un manque de prise de conscience de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la personne. Et c'est sur ces situations là, on peut, on doit pouvoir y répondre par un accompagnement de la personne maltraitante, en lui faisant prendre conscience de son comportement. Et puis surtout en l'accompagnement, en l'accompagnant par de la formation. Vous l'avez dit, la formation en termes de prévention, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement important. Autour de la maltraitance, autour de la maltraitance, il y a aussi tout un tas de tabous dans les familles. C'est difficile de parler de ces sujets là. Ce n'est pas assez connu et il y a vraiment des tabous très vifs. Et puis en établissement, il y a des freins et il y a des freins essentiellement. Essentiellement, enfin, en tout cas, ils ont été identifiés, ces freins, par un manque de connaissance des dispositifs existants pour protéger les lanceurs d'alerte. Parce que c'est vrai que dans les établissements, quand il y a des situations de maltraitance, c'est difficile pour les professionnels de lancer, de lancer l'alerte. Parce que ça peut être associé à une délation vis-à-vis d'un collègue, ça remet aussi en question son propre comportement. La personne peut se dire, finalement, et moi, est-ce que je n'ai pas été aussi maltraitante? Donc, voilà, il faut faire la part des choses dans toute situation de maltraitance. C'est là où c'est très difficile. Et puis, il faut, pour lancer l'alerte, acquérir la certitude qu'il y a bien une situation de maltraitance. D'où l'intérêt de ces définitions, cette définition, d'où l'intérêt de ce vocabulaire partagé et d'où l'intérêt de la qualification de ces types de maltraitance qui permettent d'apporter des réponses, une réponse appropriée. Alors, ces alertes, elles sont néanmoins extrêmement importantes. Parce que vous le disiez, monsieur Tchernikov, nous n'avons aujourd'hui pas énormément de chiffres pour nous appuyer sur. Nous savons qu'il y a des phénomènes de maltraitance et les quantifier. C'est assez difficile quant à les qualifier. Ça l'est tout autant. Mais pour autant, l'alerte, c'est le point d'entrée. C'est le point essentiel pour pouvoir réagir au niveau des professionnels, au niveau des institutions et au niveau de la puissance de la puissance publique. Parce que vraiment, sur ces phénomènes qui sont complexes et dont on mesure mal l'ampleur, je suis convaincue que la réponse, elle ne peut être que collective. Alors, je vais revenir sur, je vous ai parlé de quatre types de maltraitance. Je vais évoquer rapidement les deux premiers types. Et je vais revenir sur les deux autres types de maltraitance qui sont des maltraitances institutionnelles, dites maltraitances institutionnelles et systémiques. Et de ces maltraitances, je pense et je porte l'idée qu'il convient que les politiques publiques s'en emparent. Ça ne suffira pas à les régler, mais ça me semble être un point essentiel parce que dans ce type de maltraitance, il y a beaucoup de phénomènes qui s'expriment. Elles sont la résultante finalement de la complexité de toutes ces situations, mais aussi de tout ce que vous avez évoqué les uns les autres. Les questions d'effectifs, les manques d'effectifs, l'attractivité du métier, l'organisation du travail, la modification du profil des EHPAD ces dernières années. La courbe que vous avez présentée était extrêmement intéressante. Quand les EHPAD se sont ouverts, ils accueillaient finalement des personnes âgées, mais qui étaient dans leur globalité assez autonome. D'ailleurs, ça s'appelait des maisons de retraite. Ça ne s'appelait pas des EHPAD. Et aujourd'hui, et aussi parce que nous avons une politique de développement du maintien à domicile, nous avons dans les EHPAD des personnes très âgées, très polypathologiques et très dépendantes. Et force est de constater que rien n'a été changé sur le financement et la gouvernance des EHPAD malgré leur évolution. Et c'est un très, très gros chantier que nous avons à l'esprit. Je n'ose aller plus loin dans mes intentions de peur de ne pas faire des avances. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avions prévu de travailler sur ces questions de financement et de gouvernance en 2020. La crise sanitaire est venue percuter nos travaux parce que de toute façon, on ne pouvait pas s'attaquer à des chantiers aussi importants en pleine crise sanitaire. Pour autant, nous avons toujours ça à l'esprit. C'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi l'organisation du travail dans les établissements qui certainement est à repenser, à reconsidérer. Et puis, un changement aussi de paradigme. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de la personne qui arrive à 14 heures et qui trouve sa maman souillée et qui ne comprend pas. Moi, j'ai eu des échanges avec un certain nombre de directeurs d'EHPAD, dont certains d'ailleurs font partie des lanceurs d'alerte, qui me disent, il faut que nous fassions comprendre aux familles que la qualité de notre établissement ne se mesure pas au fait qu'à 10 heures et demie, toutes les personnes soient douchées, habillées et là, assises en rang sur une chaise à attendre le repas du midi. Il faut qu'on puisse s'adapter aussi au rythme de vie des résidents et que peut être une toilette à 14 heures ou à 15 heures pour une personne qui le souhaiterait. C'est bien, mais pour la famille, ça peut être considéré comme maltraitant. Donc, on a aussi toutes ces choses là à repenser collectivement. C'est une évolution qui doit se faire dans les établissements pour les proches aidants, pour les familles. Et bien sûr, qui doit être accompagné d'un point de vue politique. Mais nous le voyons aujourd'hui, cette maltraitance collective, elle est prégnante. Il faut pouvoir lutter contre ça, donc avec un certain nombre de mesures qui sont issues pour la plupart, d'ailleurs, des travaux de la commission. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ces maltraitances dans les institutions, j'insiste, c'est ce qu'on appelle maltraitance institutionnelle. Certains même la qualifient de maltraitance gouvernementale. C'est un phénomène compliqué parce qu'il échappe au regard finalement de tous. À un moment donné, on est dans ces établissements dans un où tout le personnel est en contre valeur. Quel que soit le niveau d'intervention du personnel, les gens sont en contre valeur et pour ne pas inconsciemment se remettre en cause personnellement, on se voit la face et il y a un déni de la situation. Et là, il faut vraiment apporter des réponses dans les établissements, revoir les organisations du travail et revoir aussi les questions éthiques d'accompagnement et de changement de profond, de paradigme et d'attente. Alors, quelles sont les propositions, les mesures que nous pourrions mettre en place eu égard aux travaux de cette commission? Il y en a plusieurs. En premier lieu, il nous faut, après avoir intégré la définition de la maltraitance dans la loi, il nous faut, à mon sens, intégrer dans la loi que la définition de la maltraitance et son vocabulaire soient utilisés pour pouvoir déclarer toutes les situations de maltraitance, toutes les informations transmises. Ça permettra, dans un deuxième temps, de pouvoir organiser aussi et de le prévoir également dans la loi, un recueil des informations préoccupantes, peut être un peu à l'instar de ce qui se fait pour l'enfance et de mettre en place des cellules territoriales compétentes, de mettre en place un observatoire national de la maltraitance pour pouvoir établir des synthèses des données consolidées et pouvoir établir un plan pour lutter contre la maltraitance. Nous avons également besoin de clarifier le cadre juridique du signalement des maltraitances pour pouvoir permettre à tous les professionnels de faire ces alertes. Nous avons un sujet délicat qui est la vérification des antécédents judiciaires des professionnels. Nous sommes en discussion sur ce sujet. C'est un sujet très complexe. Et puis, bien évidemment, vous l'avez tous dit, il faut pouvoir développer beaucoup d'actions de formation pour développer la prévention et former à la maltraitance l'ensemble des professionnels. Et quand je dis l'ensemble des professionnels, je ne pense pas qu'aux professionnels qui sont auprès des résidents. Je pense à tous les professionnels d'un établissement et bien sûr du domicile. Enfin, nous pensons proposer la création d'une instance représentative qui pourrait réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Et nous pensons aussi qu'on peut limiter les risques de maltraitance ordinaires en inscrivant l'exigence de l'analyse des pratiques dans les fonctions des établissements et des services accueillant des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà de manière un peu brève ce que nous portons, ce que je porte en tant que député avec quelques-uns de mes collègues. Je peux vous assurer que notre ministre Jean-Christophe Combes est très à l'écoute de ces questions. Il a d'ailleurs chargé la commission de lutte contre la maltraitance de travailler sur une plateforme en ligne pour les signalements de maltraitance des familles et des professionnels. Parce qu'on parle beaucoup de maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité. Le système, l'ensemble de la manière dont les choses sont organisées, peut créer aussi une maltraitance sur les professionnels. Et il faut aussi que nous puissions en parler. Ce sont des choses difficiles, mais il faut avoir le courage et l'objectivité de regarder ces situations en face. Alors, nous avons, au-delà de ces travaux, nous avons pris un certain nombre de mesures dans les différents projets de loi de finances ces dernières années. Sur celui de cette année et eu égard à la situation, j'ai envie de dire au scandale Orpea qui, lui, c'est vrai, relève de la maltraitance institutionnelle et systémique. Mais avec, si j'ose dire, encore une plus grande acuité parce que, à l'origine de cette maltraitance institutionnelle et systémique, on a des managers du plus haut niveau qui ont construit un système et dans un but quand même essentiellement lucratif. Donc, c'est le summum, si j'ose dire, et si je peux me permettre ce terme. Donc, dans notre dernier projet de loi de finances, nous avons inscrit des contrôles, contrôles effectués par les agences régionales de santé, par les départements et par l'IGAS et l'inspection des finances dans l'ensemble des EHPAD. Ça va s'inscrire dans le temps et nous avons prévu des postes pour cela, contrôles financiers et comptables. Nous avons aussi renforcé, vous en avez parlé, monsieur Tchernécoff, nous renforçons l'évaluation de la qualité dans les EHPAD. Ce sont des travaux auxquels, personnellement, que j'avais fait en 2018 sur l'évolution de la démarche qualité dans les établissements et services médicaux sociaux, dont la mesure phare était justement la rédaction d'un référentiel commun à ces structures, puisque avant cela, l'évaluation n'était pas sur la base d'un référentiel. Donc, nous avons renforcé ça avec ce référentiel qui est paru en mars et qui est en application depuis le 1er septembre. Et nous le renforçons avec l'accréditation des évaluateurs, parce que là encore, jusqu'alors, les évaluateurs n'étaient pas soumis à une accréditation et une habilitation. Et nous le renforçons avec une exigence de transparence pour que le résultat de ces évaluations soit accessible dans un format simplifié, bien évidemment aux familles et aux résidents. Nous avons également prévu des sanctions pour les établissements qui sont défaillants suite au contrôle. Et puis, on l'a évoqué également, nous avons, nous nous sommes inscrits dans une trajectoire budgétaire de renforcement des effectifs. 50 000 sur 50, sur 5 ans, pardon. Je sais que ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui était prévu dans les différents, dans les différents rapports, puisqu'on est plutôt autour de 80 000. Mais j'ai envie de dire que si on arrive à avoir en 5 ans, 50 000 postes supplémentaires, on est, on aura déjà franchi vraiment une étape. Aujourd'hui, dans tous les EHPAD, il y a entre 1 et 4 postes vacants. Ce sont des postes qui sont budgétés, qui sont prévus financièrement, mais pour lesquels on ne trouve pas de professionnels. Donc certes, il faut créer des postes, mais il faut, en face de ces postes, avoir des filières de formation pour pouvoir les créer. Donc on s'inscrit dans le temps sur 5 ans avec ces 50 000 postes. Un dernier mot pour vous dire que toutes les mesures qui sont issues des travaux de la Commission de lutte contre la maltraitance, je les porte au sein d'une proposition de loi. Nous sommes les députés, un certain nombre de députés actuellement en train de travailler sur une proposition de loi dédiée au grand âge et à l'autonomie, dans laquelle figureront les sujets maltraitance avec d'autres sujets qui ont été évoqués, notamment les sujets autour du taux d'encadrement, des sujets autour du reste à charge des EHPAD, de l'aide sociale. Donc nous nous impliquons de cette manière pour, au niveau qui est le nôtre, qui n'est pas le niveau de terrain que vous avez précédemment décrit, nous puissions vous aider à pouvoir lutter contre ces phénomènes de maltraitance. C'est vrai que nous, notre rôle, c'est de créer les conditions de la bientraitance. C'est un sujet délicat, compliqué, c'est un chemin de longue haleine, c'est complexe et quand on aborde le sujet de la maltraitance, il faut le traiter avec beaucoup de délicatesse, eu égard aux conséquences que cela emporte. Je pense en particulier aux professionnels, on le disait tout à l'heure, quand on parle de maltraitance, il faut faire attention à ne pas englober tous les professionnels qui, dans leur grande majorité, je le redis, ont plutôt la volonté et le souci des personnes qu'ils accompagnent. Mais je pense aussi aux aidants, pour en avoir rencontré un grand nombre. Quand on évoque tous ces sujets de maltraitance, c'est bien pour un certain nombre d'entre eux. Ça interpelle, ça interroge et ça amène même quelquefois un sentiment de culpabilité. Donc voilà, ce sont des sujets complexes, mais ce que je voudrais surtout vous dire, vous redire, c'est notre volonté d'accompagner tous les professionnels sur ces sujets qui sont des sujets de grande importance, d'une certaine complexité. Nous y sommes très attachés et nous y sommes aussi très engagés. Merci de votre attention.